Bonjour et bienvenue à la capsule TIC numéro 5, partie 1. Donc, introduction à Picasa et essentiellement comment importer des photos. Alors, bienvenue sur Picasa, qui est un outil d'enfant qui est une visionneuse photo d'abord. Et ensuite, c'est un outil aussi pour faire du post-traitement de photos. Donc, enlever les yeux rouges, recadrer, ajouter quelques filtres. Super simple d'utilisation, très intuitif. Pas aussi performant qu'un Photoshop, mais vraiment, ça fait le travail simplement. Et la troisième fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est la possibilité de créer des montages photos. C'est ce qui fera l'objet de la partie 3 de cette capsule. Pour les utilisateurs de Grandes Signeries, vous pourrez retrouver Picasa dans le centre logiciel sur votre ordinateur. Donc, il est possible de le télécharger gratuitement et par vous-même. Quand vous entrez sur Picasa, vous entrez sur votre photothèque, qui risque d'être vide par défaut. Donc, il faut aller importer les photos. Alors, deux façons d'importer. Alors, on clique sur Importer. Et ici, Importer à partir de, en cliquant sur le petit triangle, vous avez la possibilité, ici, vous verriez le nom de tous les appareils qui sont branchés à votre ordinateur. Donc, si vous avez pris vos photos sur votre caméra digitale et qu'elles sont encore dessus, vous n'avez pas encore fait le transfert sur votre ordi, vous pourriez brancher votre caméra et venir sélectionner le nom de la caméra, ici, et faire directement le transfert à partir de Picasa. Maintenant, si vos photos sont déjà sur l'ordinateur, vous pourriez cliquer sur Dossier. Et là, à ce moment-là, vous avez, vous pouvez parcourir vos différents dossiers d'ordi. Moi, j'ai déjà fait une sélection d'un dossier Picasa. Et là, dans cette sélection, je pourrais tout importer les photos de ce dossier. Donc, vous voyez, j'ai plusieurs photos, ici, relatives à l'école qui ont été placées. Maintenant, je veux importer dans mes photos et le nom du dossier, pour moi, ici, ce sera École. Et lorsque c'est nommé, je peux faire cliquer Tout importer. Et à ce moment-là, je retourne dans ma photothèque et j'ai mon premier dossier qui s'appelle ici École. Rapidement, si vous voulez modifier les photos, parce que ça ne fera pas l'objet de la capsule, mais vous pourriez sélectionner n'importe quelle photo. Et à ce moment-là, vous auriez la chance d'aller chercher les différents outils, donc recadrer, notamment. Vous pouvez faire un recadrage vous-même, appliquer. Et ici, vous avez les différents filtres qui peuvent être ajoutés à la photo, puis vous pouvez déplacer les curseurs pour appliquer les différents filtres. Alors, ben voilà, c'était la partie 1. On se revoit pour la partie 2.